hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à prometheus et grafana et aujourd'hui on poursuit sur notre installation de thanos avec l'étape un petit peu ultime qui est l'installation de thanos lui même n'ont pas le side car n'ont pas le prometheus opérateur comme on l'a fait lors de la dernière vidéo on avait installé minio également mais là on va installer thanos n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos on va dans la prochaine vidéo on fera un petit bilan avec quelques points d'attention important à avoir en tête donc on va installer thanos donc pour ça donc on avait lors de la vidéo précédente si on fait un club c'était le guide pod on avait installé notre stack prometheus opérateur avec plein d'éléments le prometheus le grafana etc on a donc des ingrètes qui nous permettent d'accéder aux éléments si je vais dans le grafana on n'y avait pas été on peut y accéder donc avec l'admin et le passeport qu'on a mis par défaut en l'occurrence que j'ai mis pas souvent mais mettez bien sûr autre chose on peut également vérifier qu'on a à notre disposition ici des dashboards prédéfinis puisqu'on a activité activé les dashboards par défaut que notre prometheus opérateur pouvait installer donc si je clique par exemple sur node ici voyez que au niveau du templating on a une erreur pourquoi parce que la data source pour l'instant thanos est configuré mais elle ne répond pas puisque notre thanos n'est pas encore installé et le thanos query front end de ce service n'est pas encore activé donc c'est ce qui va nous permettre de résoudre ce problème aujourd'hui et on va installer thanos donc on aura aussi l'interface thanos donc pour faire ça on va se rendre toujours vous avez le lien dans la description de la vidéo vidéo 46 vous allez dans le répertoire thanos et dans ce répertoire thanos on va utiliser le plan ou ce point ya ml qui utilisent une une charte helm dédié à thanos donc on va créer une release de cette cette charte ça ici donc qu'est ce que l'on y fait on utilise donc un type elle me réalise on donne un nom comme vous le souhaitez moi je l'appelle thanos le namespace monitoring la réalise thanos n'a pas besoin d'une version puisque nous on est en trois donc pas de souci et vous avez la charte ici donc pouvait l'ouvrir donc c'est du bit nami alors vous pouvez quoi le mieux c'est recherché sur google comme c'est du bit nami vous cherchez la charte bit nami thanos et vous allez pouvoir retrouver toutes les values il y en a vraiment pas mal là je sais vraiment on va dire un petit peu à minima que tel que je les définis on utilise la version 8 3 0 de cette charte on va activer le volet métrique de notre thanos c'est à dire qu'on va activer également un service monitor qui va permettre de collecter aussi les métriques de thanos pour pouvoir faire en sorte que qu'il soit scrappé par note notre prometheus et récupère les informations on a l'object store config qui est le même principe que ce qu'on a fait dans le prometheus opérateur sauf que là on le passe en dur c'est pas forcément la meilleure option mais ça correspond à la configuration comme on l'a fait pour notre stockage objet donc là on va mentionner qu'on utilise le bucket prometheus que le service mignot il peut être joint à 7 ce dns qui le dns de notre cluster à quoi interne à notre cluster kubernetes et le port 9000 toujours les mêmes éléments ensuite on a plusieurs services thanos nous on va voir le courrier le courrier on l'active on active également le dns discovery puisque nous ce qu'on veut en l'état actuel on n'a qu'un cluster kubernetes on n'a qu'un prometheus qui est à côté de notre thanos donc on va pouvoir se permettre de passer par du dns discovery sur la base d'un service le service à laquelle auquel pardon thanos va pouvoir se connecter pour pouvoir récupérer les informations de notre prometheus ou en tout cas se connecter à notre note à notre tannot saï car il se nomme prometheus opérateur prometheus opérateur va permettre de se connecter à notre tannot saï car et il va le trouver dans le namespace monitoring c'est tout simplement ce que veut dire ici le dns discovery pour le courrier puisque le courrier il a deux sources de données dans notre cas de figure il va avoir la store gateway donc là par défaut il va la trouver puisque en fait c'est lui même qui l'auto installe mais il va avoir un dns discovery qui va se faire puisque on a un protège prometheus juste à côté si on avait des prometheus distant puisque c'est l'objectif de centraliser des prometheus avec thanos on aurait une clause quoi une clé supplémentaire de store et on pourrait rentrer des dns pour pouvoir se connecter directement dessus sur le bon port etc on passe à un extra flag pour activer l'automatique donne down sampling donc ça va permettre de donne sampler les métriques on a un réplique à la belle quand on a plusieurs répliques à qui sera prometheus réplique à ensuite on a un bloc qui est le query front end donc la partie cache des de la partie query donc il ya un autre service que le courrier qui va stocker donc lui qui a besoin d'un cache donc on voit qu'on a une config qui fait appel à une config en mémoire qui aura une taille maximum de 1 giga donc là c'est plutôt pas mal de configurer et on active ligne grèce contrôleur dessus puisqu'en fait c'est lui qui va nous fournir l'interface graphique de thanos ensuite on a la store gateway donc la store gateway on l'active bien sûr puisqu'elle va nous permettre de voilà d'avoir la persistance de la donnée et là on a alors on a un enable false puisqu'en fait la connexion au store quoi au stockage s3 il se fait directement via ce bloc là quoi voilà le bloc qu'on a directement ici on donc on n'a pas besoin de persistance spécifique au store gateway ensuite on a le compacteur qui lui joue un rôle essentiel qui va permettre par exemple de faire le donne sampling donc le donne sampling c'est ce qui est configuré ici donc là encore on n'a pas besoin de persistance pour cette partie là nous c'est le s3 qui joue la persistance et derrière donc on a un donne sampling qui est qui est défini ici quand on quand on est en mode de classique voilà on est sur des métriques à deux jours on garde la totalité quand on est à 30 jours on passe à cinq minutes de conservation donc de tranches de temps et quand on passe l'année on est à une heure de tranche de temps et on a un dernier service qui permet l'accès aux bouquettes qui est le bucket web que l'on active également donc là c'est tout donc c'est tout ce qu'on a à faire finalement pour activer ce tanos donc cube c'était elle à plaille tirer de tanos point yaml c'est parti le club c'était le gata chère on vérifie que notre elle brille lise est bien arrivé voilà elle est en installing donc je fais un club c'était un guide pod on retrouve donc nos tanos nos services tanos qui sont arrivés le bucket web le compacteur le query le front end et le store gateway alors on va regarder un autre élément pendant que ça s'installe on peut regarder la liste des services club c'était elle guette service et là ce qui est intéressant à regarder un petit peu voilà ce qui est intéressant à regarder au niveau des services c'est les services qui sont joignables via le 1901 donc c'est celui-ci celui-ci et celui-ci ces services en 1901 c'est les services qui permettent d'être interrogé pour pouvoir travailler au niveau du stockage s3 donc en gros on va retravailler on va retrouver quoi on va retrouver le propre et l'us operative mais qui porte un peu mal son nom puisque en fait on le joint pour le tanos saïka je vous invite à aller voir la vidéo précédente c'est ce c'est le container qui embarqué dans le pod prometheus donc 1901 et pour ça qu'à côté on a notre 90 90 pour notre prometheus on retrouve également ici le tanos query qui lui fait les échanges et interroge interroge l'ensemble des autres outils également sur sur le même port et on retrouve également le tanos store gateway qui lui joue un peu un rôle de comme pouvait le faire le site car mais pour interroger directement le stockage s3 donc là si je fais un cube c'était un guide pod voilà les choses sont installés si je fais un cube c'était elle guette ingrèce donc on a activé nos ingrèves par défaut donc on a un ingrèves sur le tanos query fontaine qui est le tanos point cube j'ai déjà au niveau de ma machine si je fais un cas de chute et host j'ai déjà un tanos point cube qu'on retrouve ici et donc derrière si je me rends ici je vais faire un tanos point cube et là on a notre interface tanos qui répond donc parfait on peut se rendre ici dans les stores pour vérifier donc qu'on a bien deux types de d'accès stockage finalement vers le s3 c'est à dire qu'on a notre style car qu'il ya le dns discovery qu'on a vu tout à l'heure et puis on a également le store on va dire plus local de tanos donc on retrouve ces deux éléments parfait on peut consulter aussi dans les statuts les targets pourquoi parce qu'en fait tanos va se connecter directement au prometheus il est capable de lire les targets de notre prometheus ici donc on va avoir la même chose si le prometheus tombe on ne visualisera pas les targets on a également l'accès aux rules de la même manière c'est à dire que c'est les rules du prometheus qu'on peut récupérer de cette manière si les alertes également de la même manière voyez qu'ici on a même la possibilité de filtrer ces alertes on peut désactiver comme ceux ci on voit qu'on a des targets down par exemple on va on va voir différents différentes informations là je peux faire ma première requête node l'eau de 1 par exemple et je peux la lancer et donc derrière qu'est ce qui se passe voyez que je me retrouve bien avec mes valeurs qui rentrent qui viennent du prometheus là en l'occurrence pour l'instant j'ai pas d'historique donc long donc du coup c'est des données qui viennent du site car prometheus et qui ne viennent pas du store gateway puisqu'en fait on n'a pas dépassé les deux heures on peut également voilà avoir des choses plus sympathique de visu la possibilité également c'est que si on avait plusieurs prometheus là on n'en a qu'un vous le voyez ici dans nos requêtes ici on pourrait utiliser la déduplication le qual ne pas utiliser la déduplication et on verrait qu'on est qu'on a qu'on dispose de plusieurs lignes dans ce cas de figure là on fera dans la dans la prochaine vidéo vous avez la possibilité voilà d'activer le linter ou pas toujours le mode sombre ou pas comme on l'avait dans prometheus le high lightning et l'auto complete voilà donc là c'est quelque chose qui est assez vous voyez finalement assez sympathique on a aussi la possibilité dans les requêtes à noter on va se remettre en mode comme ceci donc si je reprends notre l'eau 2 alors là ce qui est sympa vous voyez avec désormais si on rentre on oublie les underscore on peut retrouver quand même les éléments ce qui n'était pas le cas avant et on peut activer le store filtering c'est à dire qu'on va voir une liste déroulante qui va s'adapter au nombre de stores dont on dispose nous en l'occurrence ici on peut aller taper sur le le store quoi le oui le store qui est le sidecar prometheus donc là on a on a les éléments et si on tape sur le second qui est le store du commande de la store quoi du store gateway non direct direct vers le s3 sans passer par le prometheus dans ce cas là vous voyez qu'on n'a aucune métrique de remontée ce qui est logique puisque en fait comme je le disais on n'a pas deux heures découlées voilà donc ce sera tout pour aujourd'hui on fera un petit point et quelques petits tests sur le fait quand on a plusieurs prometheus quand on coupe prometheus on fera ça dans la prochaine vidéo ça permettra d'aborder quelques petites questions importantes et quelques points d'attention complémentaires qui seront très très utile voilà moi je vous dis à très bientôt sur xavki n'hésitez pas à vous abonner à cliquer sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne et je vous dis à très bientôt